L'intercommunauté est ancienne, elle a démarré à la fin du XIXe siècle. Mais ce qui a changé ces 20 ou 30 dernières années, ça a été l'affirmation politique de la nécessité de faire ensemble. Avant, on avait des syndicats plutôt d'ordre technique qui mettaient des choses en commun. Et puis l'intercommunauté et les lois qui sont arrivées dans les années 90, elles ont affirmé que l'intercommunauté était aussi plus que simplement une mise en commun, était un projet politique, était un projet pour un bassin de vie. On a les communautés d'agglos, les communautés de communes, les métropoles, etc. comme si c'était totalement naturel. Même si, même si, on se pose des questions sur parfois les compétences ou le trop-plein d'intercommunauté, mais jamais sur le fait même de remettre en cause l'intercommunauté. il n'y a pas de discussion sur le sujet. Donc c'est important parce que c'est une victoire tranquille. C'est une victoire sans mort. C'est une victoire sans grande victoire contre quelqu'un. La victoire, c'est intéressant quand personne n'a été battu. Je pense qu'elle a apporté une rationalisation des investissements sur les territoires. J'ai tendance à penser qu'il y a une vingtaine d'années, la plupart des maires voulaient comme marqueurs de leur commune, leur salle des fêtes, leur équipement culturel ou sportif. Et que ce qu'on a appris ces vingt dernières années, c'est que tous ces petits équipements, finalement, parce qu'on n'était capable que de payer de petits équipements, ne répondait pas forcément aux besoins de nos habitants. Et ce qu'on a appris, c'est que peut-être, il valait mieux partager une salle des fêtes, mutualiser un équipement. Et c'est véritablement, à mon avis, l'avancée de l'intercommunalité sur ces dernières années. On est sortis des égoïsmes et peut-être des questions de clocher de chapelle pour regarder un petit peu plus large. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une maturité à l'intercommunalité pour qu'elle prenne toute sa place. Il faut juste, il faut simplement, mais il faut en même temps, en permanence penser que l'intercommunalité, c'est l'émanation même des communes. Puisque finalement, les représentants intercommunaux, le président de l'intercommunalité, ses vice-présidents et l'ensemble des membres, sont issus des communes et sont eux-mêmes finalement élus communaux, maires ou conseillers municipaux. Et c'est juste de leur volonté qu'est née l'intercommunalité et c'est grâce à leur volonté que l'intercommunalité aura un bel avenir. C'est comment on développe une vision en commun d'un territoire cohérent et efficace. Comment prendre la hauteur sur le sujet. Un élu, il est là pour avoir une utopie. Emmener un territoire vers quelque chose, un meilleur cadre de vie, l'emploi comme la première des solidarités. Et pour ce faire, je crois que l'aménagement du territoire est l'outil principal. Derrière, vous déclinez les politiques de cœur de ville, vous déclinez les politiques de développement économique, vous déclinez des politiques d'urbanisme, bien évidemment. Mais l'aménagement du territoire, comment on fait en sorte que les routes se rejoignent ? Qu'on ne mette pas deux écoles l'une à côté de l'autre ou deux déchetteries l'une à côté de l'autre, c'est aussi source d'économie, source de rationalisation et source de compréhension des grands enjeux. Avant, on avait une organisation de type Jacobine, État, région, département commune, vertical, descendant. Le couple commune-communauté, c'est la découverte de l'horizontalité. Le débat n'est plus d'étage à étage, il est de plein pied. Le processus de décision, ce n'est pas faire pour qu'ils sont en dessous, mais c'est faire avec ceux qui sont de plein pied. La relation, ce n'est pas la subvention et la dépendance à l'étage de dessus, c'est la coopération, sur la base de principes de subsidiarité, de faire ensemble ce que seules les communes ne peuvent pas faire. Sur la base de principes de lisibilité, il n'y a pas de doublon entre l'interco et la commune. Et sur la base de la solidarité, c'est très important que dans notre pays marqué par la fracture territoriale, que progressivement l'intercommunalité, progressivement, et pas assez à mon sens, permet de lisser, permet de faire en sorte que chaque habitant a les mêmes chances devant les services publics et devant l'usage des équipements publics. La force et l'originalité de l'ADCF, c'est d'avoir été créé, à l'initiative de Marc Sancy et d'autres, c'est d'avoir été créé sur l'idée de promouvoir un projet et non pas de défendre des intérêts particuliers. Je crois que c'est le fait de se mettre ensemble pour élaborer ensemble, petites communes, communes moyennes, grandes communes, la vision d'un territoire dans 20 ans et comment on le met en œuvre. Comment on définit les priorités à mettre en œuvre. Comment on définit les équipements et leur financement et leur échéancement. Je crois que c'est un projet, ce n'est pas un grand rêve. C'est un rêve transformé en action concrète. On ne peut pas, on ne peut pas aujourd'hui imaginer les progrès qui ont été faits sans se dire qu'ils ont été permis parce qu'on s'est regroupés dans le cadre de l'intercommunalité. ... ... ... ...